Oui merci merci pour cette rapide présentation alors bonjour tout le monde donc en effet je m'appelle robin l'aîné je suis chercheur postdoc ici université grenoble alpes laboratoire pacte financé par le labex item sur le projet de recherche qui s'appelle igv lab et aujourd'hui je vais représenter donc mon équipe on est cinq au quotidien pour vous montrer les premiers résultats de nos travaux sur les traces géonumériques et la fréquentation des espaces naturels par les pratiques sportives de nature alors je précise tout de suite que cette communication elle porte surtout sur l'outil donc je vais avoir un début de présentation qui va être assez long sur le cadrage et il ya une forte dimension méthodologique donc pour commencer un bref exposé du contexte de notre réflexion la fréquentation de la montagne évolue je pense qu'on en parle depuis un petit peu depuis hier d'un côté le nombre de pratiquants des loisirs sportifs de nature augmente leurs pratiques se diversifient leurs comportements changent notamment dans cette ère post-covid et d'un autre côté la fréquentation elle s'élargit dans le temps dans l'espace on a parlé par rapport à l'alpinisme dans les publics concernés ou encore avec les innovations techniques de tout ça découle un ensemble de problématiques de régulation de la fréquentation notamment pour préserver les milieux naturels et pour prévenir les conflits d'usages on en a eu des exemples encore tout à l'heure la bonne connaissance de cette fréquentation elle est donc indispensable or tous les anciens formats d'enquête montre aujourd'hui toutes leurs limites que ce soit dans leur mise en place comme dans leur efficacité et tout ça ça a conduit à un déficit de connaissances objectivées des flux de visiteurs et des critères d'attractivité des espaces naturels dans ce contexte les gestionnaires se tournent de plus en plus vers de nouvelles solutions dont le recours aux déclarations volontaires telles que les traces gps les plateformes collaboratives qui semblent peut-être plus pertinentes que les données d'itinérance mobile particulièrement en montagne mais ça je vais y revenir le deuxième élément de contexte en parallèle c'est que plusieurs travaux de recherche en sciences humaines et sociales ont montré les effets profonds de la montée en puissance du numérique et de la participation des internautes on est dans une ère du tout numérique qui affecte les différentes facettes de nos quotidiens entre les terminaux numériques qu'on utilise qui sont omniprésents et la production et le partage de données qui sont quasiment permanents ce qu'on appelle la transition numérique et elle se retrouve sur tous les pans de notre vie y compris dans les loisirs sportifs ou non de plus les pratiquants s'équipe toujours plus ils mobilisent les dispositifs connectés ils interagissent et se structurent dans des collectifs virtuels par là en fait tous ces pratiquants produisent des traces numériques qui ont un contenu informationnel spatial et ou expérientiel vous comprendrez donc en fait l'exploitation de ces données qui sont produites massivement par les pratiquants elle dessine de nouvelles perspectives pour la recherche avec ce web collaboratif qui émerge nous avons accès à une très grande quantité de données qui documentent des phénomènes par ailleurs difficilement observable notamment la fréquentation des espaces naturels et typiquement en montagne du fait de la dispersion et de la faible densité des usages notamment dans la montagne peu aménagée alors avant d'aller plus loin une petite définition s'impose par contre donc les traces géonumériques ce sont les empreintes qui sont laissés derrière soi sur internet ou à partir d'un terminal numérique et qui sont associés à des données géographiques qui autorisent la spatialisation de cette donnée justement et notre objectif c'est de montrer que ces traces qui sont issues des plateformes collaboratives elles peuvent nous apprendre des choses sur la fréquentation des espaces naturels alors aujourd'hui je vais vous présenter le cas du canyoning en france à partir de la plateforme descente canyon à travers trois approches la distribution de la fréquentation des canyons à différentes échelles sa répartition dans le temps et l'exploration de quelques facteurs potentiellement explicatifs des différents niveaux de fréquentation et enfin je vais vous proposer une discussion qui va traiter plutôt de ce que disent et de ce que ne disent pas toutes ces traces géonumériques quant au sujet de la fréquentation des espaces naturels alors avant de rentrer dans le coeur de la recherche je vous avais annoncé trois éléments de cadrage avec les deux premiers je vais vous montrer dans quel champ de la connaissance s'inscrit le travail qu'on mène actuellement et dans un dernier temps je vais vous présenter rapidement la plateforme descente canyon ce que c'est nécessaire d'en savoir un peu plus donc les travaux sur l'acquisition de connaissances quant à la fréquentation des espaces naturels ils s'inscrivent principalement dans trois objectifs il ya quantifier les passages dans le temps et au sein des territoires concernés étudiés décrire les profils et les motivations des visiteurs et caractériser les comportements de fréquentation à tout ça s'ajoute quelques travaux qui portent sur la compréhension de ce qui influence les différents niveaux de fréquentation tous ces travaux montrent que les outils et les méthodes d'évaluation de la fréquentation des espaces naturels qui existent sont bien plus adaptés pour des espaces qui ont un accès unique et exclusif plutôt que des espaces ouverts qui sont propices à la divagation et qui sont sujets à des phénomènes de saisonnalité encore une fois typiquement la montagne dans ces travaux nous relevons finalement deux approches innovantes pour l'instant d'une part les données mais téléphoniques avec une méthode qui est globalement en fait inopérante pour la montagne du fait de la faible couverture du réseau sur certains à certains endroits et puis les données des réseaux sociaux numériques qui sont plus efficients et qui peuvent assurer la continuité l'analyse en temps réel et la transférabilité mais qui soulève de nombreux enjeux qui sont liés aux inégalités de production des données tout le monde n'est pas sur instagram ou etc etc le bilan c'est qu'à ce jour il ya seulement deux papiers dans la littérature qui traitent de la fréquentation des espaces naturels à partir des traces géonumériques collaboratives il y en a un sur les apports pour suivre le dérangement de la faune par les pratiques les pratiquants du ski de randonnée par un collègue suisse et il y en a un autre d'une deux collègues locaux qui travaille sur la plateforme ski tour pour évaluer la fréquentation des espaces protégés par les pratiquants de ski de randonnée pourtant en dehors de cette thématique de la fréquentation de la montagne les travaux sont nombreux en fait aujourd'hui le web of science il compile plus de 1000 articles qui traitent de l'information géographique volontaire c'est le terme technique qui est similaire en fait à traces géonumériques on a donc un socle théorique et méthodologique qui est très solide avec quelques réflexions sur la portée heuristique et sur les effets des traitements de ces données pourtant il ya quatre thématiques qui dominent et pas la nôtre open street map l'aménagement et la gestion de l'espace notamment urbain le management des crises et des risques et l'environnement finalement en fait les travaux les plus proches des nôtres c'est ce sur les mobilités urbaines notamment à partir de strava et du cyclisme et ce sur les comportements des touristes urbains à partir des réseaux sociaux notamment instagram voilà pour les éléments de cadrage la plateforme descente canyon donc descente canyon c'est une plateforme collaborative qui collecte des traces géonumériques de loisirs de nature et celle là elle est spécifique c'est la référence francophone du canyoning ça constitue en fait cette plateforme un immense pour ceux qui connaissent un peu ce monde topo guide numérique collaboratif qui est quasiment exhaustif concernant les canyons qui regroupent plus de 4000 topo fiches de canyons différents dont près de 2000 en france métropolitaine plus de 120 mille déclarations de débit et plus de 60 mille photos dans ces topo fiches on trouve des informations de localisation d'évaluation technique et de retour d'expérience sur les canyons mais descente canyon c'est aussi une interface sociale avec plus de 9000 membres qui ont un compte enregistré 300 mille messages échangés sur au moins 20 mille sujets et en fait le fonctionnement c'est que lorsqu'un pratiquant déclare une sortie il indique avoir réalisé tel canyon à telle date et il peut enregistrer en enrichir cette information sa trace géonumérique de sensations de commentaires ou de photos si le canyon n'existe pas alors le pratiquant va créer la topo fiches et il ya un modérateur du site derrière qui va traiter cette création avant de sa mise en ligne aujourd'hui sur descente canyon il ya plus de 60 mille sorties qui sont renseignées en france voilà pour le tour d'horizon donc on a travaillé sur descente canyon et je vais vous présenter comment on a fonctionné donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a extrait les données de la base descente canyon avec l'accord de son gestionnaire qu'on allait chercher ce qu'il ya derrière l'interface que vous voyez sur internet ces données ne présentent aucun caractère confidentiel parce qu'en fait la plateforme est en libre accès et nous on dispose de deux jeux de données le premier c'est en fait le topo guide numérique collaboratif qui rassemble tous les canyons qui sont recensés sur la plateforme et qui précise leur nom leur mesure leur dimension leur niveau de difficulté au regard de plusieurs critères leur localisation et des informations sur les durées des différentes étapes de la pratique le second jeu de données c'est un immense carnet d'activités collaboratif ce carnet rassemble toutes les sorties qui sont recensés sur la plateforme et il indique quel canyon a été pratiqué à quelle date et par qui ainsi que plusieurs éléments qui permettent de décrire chaque situation de pratique en particulier à partir de ces deux bases de données on a pu créer de nouvelles données le niveau de difficulté globale des canyons la durée totale de pratique de chaque canyon et la fréquentation totale et le nombre de pratiquants différents de chaque canyon également on a reproduit en fait ces opérations de comptage sur la période 2009-2020 vous verrez juste après pourquoi en fait c'est une c'est une période où il ya une utilisation plus homogène du site on a également réalisé quelques traitements spatiaux on a associé chaque canyon à l'unité urbaine de plus de 100 mille habitants la plus proche pour pouvoir déterminer la distance qui les sépare et on a intersecté nos données avec une couche des départements français pour les agréger par département idem en particulier sur la période 2009-2020 et là on en arrive à ce que vous attendez peut-être qu'est ce que ça nous dit qu'est ce que ça nous dit la plateforme des centres canyon d'abord elle fonctionne depuis avril 2003 avec quelques sorties qui sont plus anciennes et qui remonte jusqu'à 1989 qui ont été enregistrés a posteriori entre son lancement et la fin des années 2000 la plateforme elle a connu une phase de croissance elle a été exponentielle jusqu'en 2005 et puis elle a progressivement ralenti ensuite des années 2000 les années 2010 ça correspond à une phase de maturité entre 2009 et 2018 il ya à peu près 5000 sorties par an qui sont enregistrés sur la plateforme enfin il ya une diminution de l'utilisation de la plateforme qui a noté depuis 2017 puisqu'elle est même passé récemment sous le niveau de 2009 semblerait donc en fait que la plateforme soit aujourd'hui en recul voire en déclin dans son utilisation en moyenne les canyon enregistre entre 0 et une centaine de sorties par an est ce qui est intéressant de noter sur ce graphique c'est que 84 canyon sur les plus de 2006 les presque 2000 dont je vous ai parlé en france 84 5% de l'offre française concentre la moitié de la pratique de la même manière 226 canyon 13% de l'offre nationale concentre les trois quarts de la fréquentation autre résultat plus cartographique la cartographie des finalement 1678 canyon recensé en france ça nous permet de faire une carte de l'offre nationale premier élément de premier constat 92% des canyon sont dans les massifs de montagne dont 60% dans les alpes dans ces espaces on note des logiques de concentration la partie sud est des alpes la frontière espagnole autour de grenoble mais aussi des vides le lubéron l'axe de genève aux terres froides ou le nord du jura en dehors de ces espaces de montagne on repère deux poches une entre le sud des alpes et la méditerranée et une autre entre le rhône et les cévennes avec les données de fréquentation et de localisation des canyons en fait on peut spatialiser la pratique elle est réalisée à 99% dans les massifs alors qu'il ne concentre que 92% des canyons de la même manière les alpes les pyrénées le jura encore plus concentre davantage de fréquentation que de canyon à l'inverse du massif central où on a une part de pratique qui est moindre à la part de canyon qu'on y trouve de manière plus précise les canyons les plus fréquentés sont majoritairement dans des espaces à forte densité de canyon deux secteurs en particulier le sud-est des alpes je l'ai déjà dit et une zone qui est plus étendue entre le sud du jura et le nord ouest des alpes toujours avec ce cette ligne entre genève et les terres froides d'absence de canyon il ya également trois bassins urbains qui ressortent nice avec un arrière pays qui est très dense et très fréquenté grenoble avec une dizaine de canyon très fréquenté dans le vercors notamment et annecy et qui est à proximité de nombreux canyon assez fréquenté dans les beauges ensuite à l'échelle des départements la quasi totalité du massif central apparaît très peu riche pour le canyoning en offre comme en pratique alors que les autres massifs de montagne sont partagés tous entre deux dynamiques et finalement cette carte elle montre qu'il ya deux territoires qui sont structurants du canyoning les alpes maritimes qui concentrent les parts de canyon et de niveaux de fréquentation les plus importants et toujours ce continuum du sud du jura au nord des alpes avec une offre de canyon et des niveaux de fréquentation important voilà pour la partie spatiale pour la partie temporelle nous proposons deux approches du canyoning en france alors là vous le voyez pas mais au niveau de la semaine plus de la moitié des sorties on le sont déclarés le week end et il ya également une activité plus intense sur les journées autour du week end que au milieu de la semaine au niveau annuel la saisonnalité de la pratique elle se concentre au printemps et en été avec 84% des sorties qui sont déclarés entre avril et septembre et une haute saison qui du qui dure de mai à août dans le détail en fait il ya cinq profils de saisonnalité qui se dégagent du canyoning numéro une en bleu le canyon qui est pratiqué toute l'année avec un pic estival assez rare numéro 2 la plus répandue envers le canyon qui a un pic estival une très vivernale numéro 3 en jaune le canyon qui a une pratique similaire mais plus tardive numéro 4 en rouge le canyon qui a une saison estivale qui est courte environ quatre mois et numéro 5 en violet le saison qui a une le canyon qui est une saison estivale très courte qui est limitée à un mois dernier élément de résultat les facteurs explicatifs nous en avons cherché plusieurs pour essayer de comprendre qu'est ce qui explique cette frais que ces différences de fréquentation qui sont mesurés par les traces géonumériques les premiers éléments explicatifs potentiels relève des caractéristiques intrinsèques des canyons il en ressort que les canyons les plus fréquentés sont réalisables sur une durée qui se limite à la demi journée ou à la journée c'est le graphique de go de droite pardon et le deuxième c'est que il ya en général les canyons les plus fréquentés ont un niveau de difficulté moyen bas c'est à dire une note entre 6 et 10 pour un barème qui va de 3 à 18 en gros c'est sous la moyenne pour ceux qui sont profs ou étudiants le dernier facteur intrinsèque et c'est celui qui est le plus explicatif d'après nous c'est la qualité esthétique du canyon qui est qui repose sur une notation collaborative des pratiquants ce qu'on note c'est que au plus la note du canyon est élevé au plus il a des chances d'être davantage fréquenté enfin au regard des résultats précédents on a également étudié l'influence de la proximité des grandes villes sur la fréquentation des canyons premièrement la grande majorité des canyons sont à moins de 100 km d'une grande ville ça c'est lié au maillage urbain français deuxièmement la quasi totalité des canyons qui sont à plus de 100 km des grandes villes sont peu voire très peu fréquentés les exceptions que vous voyez en fait c'est les canyons corse qui sont rattachés à nice il ya quand même la mer à traverser troisièmement les canyons à fréquentation très importante sont tous à moins de 50 km de ces grandes villes et la plupart de ceux à fréquentation importante sont à moins de 100 km de ces mêmes villes voilà pour les principaux résultats moi ce que je vous propose pour la discussion c'est non pas de discuter cette géographie du canyoning c'était pas le but aujourd'hui mais c'était plutôt de discuter de ce que ces traces qui sont issues des plateformes collaboratives peuvent nous apprendre de la fréquentation des espaces naturels et pour coller au thème de ces deux journées est ce qu'une transition dans l'observation de la fréquentation de la montagne reposant sur la transition numérique dans les sports de nature se dessine voilà la question de cette discussion alors cet outil il présente d'abord plusieurs apports pour répondre à l'enjeu de connaissance de la fréquentation des espaces de montagne se situe d'abord au niveau de la mise à jour et de l'actualisation des informations puisque la production de données elle est continue et elle permet de saisir la fréquentation en direct ou alors sur un pas de temps donné ou sur un territoire défini comme vous avez pu le voir dans mon exposé en fait on s'est focalisé sur la période 2009-2020 parce que c'était la plus parlante les apports il se situe également au niveau de des nouvelles informations auxquelles ces données permettent d'accéder les plateformes collaboratives de sport de nature disposent de multiples contributeurs qui sont très nombreux qui construisent tous ensemble un topo guide collaboratif qui a une grande exhaustivité spatiale est aussi une grande richesse informationnelle sur énormément de sites de pratique enfin la force des traces géonumériques pour observer la fréquentation des espaces naturels par les sportifs de nature réside principalement dans leur capacité à couvrir de manière quasi exhaustive des espaces qui sont ouverts pourvu qu'elles soient publiées en ligne toute fréquentation est accessible à travers les bases de données derrière les plateformes cette méthode en fait finalement elle permet de palier de palier aux difficultés et aux limites du relevé de terrain que ce soit le coup matériel financier humain du relevé de terrain comme le caractère ponctuel dans le temps et dans l'espace qui est restreint à quelques points précis et uniquement sur une période donnée mais je dois aussi énumérer les nombreuses limites de l'outil c'est c'est notre rôle la plus évidente c'est celle du caractère lacunaire des bases de données des traces géonumériques tous les tous les pratiquants ne sont pas connectés tous ceux qui sont connectés ne produisent pas forcément de données et tous ceux qui produisent des données ne les partagent pas forcément tout au mieux nous savons qu'environ 13% des visiteurs des écrins cet été déclarait avoir l'intention de partager leurs traces géonumériques et on sait aussi que 10% des sportifs outdoor francilien ces dernières années mettent en ligne leurs leurs données de pratique la question du coup c'est qui publie et quels sont les comportements de production des données et quels sont les comportements d'utilisation des outils qui permettent de produire les données de plus l'évolution de l'utilisation des centres canyon elle semble se rapprocher en fait elle semble rapprocher cette plateforme d'un produit qui est soumis à une logique concurrentielle est soumis à un cycle le cycle du produit la tendance à la baisse récente que dont je vous ai parlé elle pourrait traduire un report de l'activité numérique des pratiquants de canyoning vers d'autres services qui répondraient à une évolution de leurs besoins typiquement instagram et l'image ou alors elle pourrait traduire un essoufflement de la dynamique collaborative numérique ou encore d'autres transformations des usages numériques une augmentation de la volonté de protéger ses données sa vie privée ou alors des stratégies de déconnexion par ailleurs le caractère crowdsourcer des traces il entraîne une production de données qui peut ou pas contrôler et derrière ça pose des questions sur la rigueur de la qualité de ces données tout ça ça implique un ensemble de précautions et de difficultés méthodologiques dans le traitement des données et puis ça ses limites elles sont également à prendre en compte dans l'interprétation des résultats qu'on peut construire à partir des traces géonumériques pour mesurer la fréquentation des espaces naturels voilà je ne conclurai pas plus loin puisque cette discussion faisait office de conclusion je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention